Et bonjour à tous, ici Saline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau patch qui vient de sortir sur Heroes of the Storm. Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2017. On est sur le patch du 5 janvier 2017, donc le premier patch de l'année. Le patch qui introduit donc le héros Zul'jin. Zul'jin qui vient de rejoindre le Nexus, on ne va pas s'étendre sur Zul'jin, il fera l'objet d'une vidéo qui lui sera dédiée, évidemment. Au niveau de la boutique, il y a des nouveaux packs, etc. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Au niveau de l'interface utilisateur, il y a un nouveau mode de sélection, sélection de tournois. Donc maintenant, en partie personnalisée, vous pourrez avoir un nouveau mode de draft. Donc ça sera le draft de tournois avec la possibilité de swap les héros. J'en parle très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, c'est intéressant parce qu'à priori, pour les tournois de l'année 2017, c'est certainement ce draft qui sera utilisé par Blizzard. Et on passera donc directement par le jeu pour réaliser les drafts. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va être mis en avant. Conception et mécanisme, armure et vulnérabilité. Alors là, c'est le premier gros point qui nous intéresse sur cette analyse de patch. Donc il faut savoir que armure et vulnérabilité, donc les résistances et les vulnérabilités, résistances qui sont maintenant appelées armure, on va y revenir. Ça a été revu par Blizzard. Il y a maintenant un petit moment, ça date du 14 novembre avec le patch de Varian. Et donc, c'est qui a été changé. Avant, vous pouviez appliquer une résistance à quelqu'un, donc 25% de dégâts en moins, ou une vulnérabilité, 25% de dégâts en plus. Et voilà, c'était simplement ça. Maintenant, il y a un système de stacking sur les résistances et les vulnérabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les résistances, vous pouvez les stacker, vous pouvez les superposer pour atteindre jusqu'à 75% de résistance. Et les vulnérabilités peuvent, elles aussi, être stackées pour atteindre jusqu'à 25% de vulnérabilité. Alors, vous allez me dire, c'est pas très clair, une vulnérabilité qui applique déjà 25%, comment elle peut se stacker si, au final, le plafond, c'est 25% ? Eh bien, s'il y a des résistances, ça peut s'annuler. C'est-à-dire que, par exemple, vous jouez contre un Diablo. Diablo utilise sa charge d'ombre. Il y a donc une résistance qui lui est appliquée. Il prend 25% de dégâts en moins. Vous appliquez une vulnérabilité. Il repasse à 0% de dégâts en moins ou en plus. Et là, vous pouvez réappliquer une vulnérabilité pour faire qu'il prend 25% de dégâts en plus. Voilà, et le faire passer, donc, en zone rouge, en zone où il prend des dégâts supplémentaires. Et inversement, Diablo utilise sa charge d'ombre. Il a une résistance, 25% de dégâts en moins. Vous pouvez lui mettre une résistance supplémentaire, par exemple, avec Morales. Il va passer à 50% de dégâts en moins. Voilà, vous pouvez cumuler ces résistances ou cumuler les vulnérabilités. Ce qui est important de noter, c'est que le maximum de résistance, c'est 75%. Ce qui est apporté par un bouclier renforcé, comme à une Sonia, par exemple. Et le maximum en vulnérabilité, ça reste 25%. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais en même temps, il faut le savoir. Et ça rend, par exemple, certains héros tels que Tycus, très forts. Tycus qui était déjà très fort. Mais maintenant, vous pouvez voir très souvent, très régulièrement, Tycus partir avec le Marche aux Crèves au niveau 7, qui vous permet de récupérer une résistance. Puis, partir sur l'Odin au niveau 10, pour avoir une double résistance et ainsi prendre 50% de dégâts en moins. Voilà, c'est des choses que l'on voit apparaître avec ces modifications. Pourquoi ces modifications ont été mises en place ? Eh bien, c'est simplement parce que Blizzard veut intégrer de base, maintenant, dans certains héros, de l'armure. La résistance qui s'appelle maintenant l'armure. Eh bien, Blizzard veut intégrer de l'armure de base à certains héros. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir très rapidement. En passant, donc, sur Gris-Tête, Gréman, qui a eu, voilà, un petit up. Il possède maintenant 10 points d'armure en forme de Wargun. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, lorsque vous jouez Gréman, lorsque vous jouez Gris-Tête, et que vous passez en forme de Wargun, vous prendrez 10% de dégâts en moins. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, 10 points d'armure, c'est 10 de résistance. C'est 10% de dégâts en moins de toutes les sources que vous prendrez lorsque vous êtes en forme de Wargun. Donc, c'est un up qui est quand même considérable pour Gris-Tête, et qui devrait, voilà, plus vous récompenser pour passer en forme de Wargun au bon moment. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Enfin, 10% de dégâts en moins, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc, c'est un up très sympa. Après, est-ce que ça va rendre Gréman OP ? Non, je ne pense pas, mais ça va au moins le rendre correct. Et c'est une bonne chose. Il en avait cruellement besoin dernièrement. Donc, ce up est plutôt cool et est vraiment le bienvenu. On passe ensuite à Lunara. Lunara, donc, qui a une toute petite modification. Vous voyez, c'est simplement au niveau 7, le talent pour la sélection naturelle et la toxine drainante qui ont été intervertis. La toxine drainante possède désormais l'icône vert parce que ça vous rend des points de vie. Et la toxine naturelle, enfin, la sélection naturelle a maintenant l'icône jaune parce que ça fait des dégâts. Parce qu'ils avaient une icône jaune de disponible. Enfin, c'est la couleur de votre passif, quoi. Donc, voilà. C'est simplement ça qui a été changé. Il reste exactement au même endroit dans l'arbre de talent. Rien n'a été modifié. C'est juste la couleur qui a été changée. Ça ne change pas grand-chose sur Lunara. Voilà. Mais c'est simplement, il faut le savoir. Si jamais vous preniez vos talents un petit peu rapidement, eh bien, attention, méfiez-vous. Maintenant, c'est la toxine drainante qui est en verte. Et la sélection naturelle est donc en jaune. On passe ensuite à Nova qui, pour le coup, subit un peu plus de changements. Avec tout d'abord l'espionnage tactique qui a donc été supprimé. L'espionnage tactique qui vous permettait de récupérer 4 points de mana lorsque vous étiez furtif avec Nova. Ça n'existe plus. Par contre, le camouflage avancé qui existait déjà et qui vous permettait d'augmenter votre vitesse de déplacement de 25% lorsque vous êtes camouflé, eh bien, vous rendra maintenant aussi 2 points de mana par seconde lorsque vous êtes camouflé. Donc, voilà. C'est la moitié de l'espionnage tactique qui est directement intégré au camouflage avancé. Donc, c'est encore un petit peu dans cette optique qu'est bizarre de se dire, on prend 2 talents mauvais et on les fusionne. Et du coup, ça fait un talent un peu moins mauvais. Ce n'est pas une mauvaise logique. Mais après, est-ce que ça fait que le camouflage avancé sera récupéré ? Non. Mais au moins, vous commettrez une moins grosse erreur lorsque vous le récupérez. Enfin, on a la troupe d'infiltration au niveau 1 qui a un fonctionnement qui a été modifié. Donc, c'est ce talent au niveau 1 qui vous permet, avec votre tir anesthésiant, d'augmenter le ralentissement du tir anesthésiant. Tant que vous êtes furtif, tant que vous êtes camouflé. Et c'était de 2% graduellement jusqu'à un maximum de 60%. Enfin, bref, c'était assez compliqué de ce côté-là. Et vous ne pouviez pas vraiment savoir est-ce que c'est le moment, est-ce que ce n'est pas le moment pour mettre le tir anesthésiant. Maintenant, ça a donc été modifié. Après 5 secondes passées sous camouflage, le ralentissement infligé par tir anesthésiant est augmenté de 55%. Alors, il est augmenté à 55%. Voilà, ce n'est pas de 55%, c'est à 55%. Parce que sinon, ça serait vraiment monstrueux. Sachant que c'est déjà 30% de base, ça ferait 85% de ralentissement. Non, 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 ce n'est pas le cas. Ça fait passer le ralentissement de 30% à 55%. Et le coup en mana est supprimé. Ce bonus disparaît une seconde après avoir perdu le camouflage. Ça peut être intéressant. L'avantage maintenant, c'est que vous aurez une icône qui vous indiquera. C'est bon, tu peux utiliser ton tir anesthésiant. Il va faire 55% de ralentissement maintenant. C'est bon, voilà, tu es au courant. Donc, c'est l'avantage. Après, au niveau 1, on devrait encore voir la longue portée de récupérer la plupart du temps. Ça reste la meilleure optique de build sur Nova. Même si, après tout, pourquoi pas, ces troupes d'infiltration pourraient rester intéressantes. On le voit déjà parfois de récupérer. Et là, ça sera un peu plus intuitif. Donc, c'est pas mal de ce côté-là. On passe ensuite à Raynor. Raynor qui a son niveau 4. Le leader charismatique qui a une toute petite modification. Ajoute désormais un bouton inactif sur la barre secondaire pour afficher le temps de recharge de l'effet de recul de zone de ce talent. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous récupérez le leader charismatique, maintenant sur votre barre secondaire, vous aurez un bouton que vous ne pouvez pas utiliser, mais qui vous indiquera le temps de recharge pour le leader charismatique. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que, bah voilà, savoir si vous pouvez prendre un peu plus de risques avec le leader charismatique ou pas, ne pas vous poser la question du CD, c'est quand même intéressant. Donc, l'up est plutôt cool. Je vais en profiter aussi, hein. Ce n'est pas indiqué ici sur Raynor, mais c'est dans les corrections de bug. On verra ça plus tard, mais on va en traiter dès maintenant parce que c'est celui qui est le plus impacté Raynor. Correction de bug pour Raynor sur l'hyperion. L'hyperion de Raynor qui avait un bug qui faisait que l'hyperion, eh bien, les dégâts de l'hyperion appliquaient les dégâts de tous les talents sur les attaques de base de Raynor. Donc, si vous récupérez l'attaque concentrée ou l'assaut vigoureux, si vous preniez le tueur de géant, l'exécuteur, tous ces talents s'appliquaient à l'hyperion et ça rendait l'hyperion de Raynor complètement monstrueux, complètement trop fort. Le bug a été corrigé. Donc, Raynor va pouvoir retourner tranquillement en pause et arrêter de sortir à chaque game avec cette correction de bug qui va quand même lui faire sacrément mal. Voilà. On passe ensuite à Asmodan. Asmodan qui subit pas mal de modifications pour le coup. Avec tout d'abord le tout doit brûler, le E de Asmodan, où vous pouvez désormais vous déplacer à 40% de la vitesse de déplacement de base tout en le canalisant. Voilà, vous pouvez vous déplacer de base maintenant sur le tout doit brûler. Donc ça, c'est un très gros hop. La portée initiale est réduite de 7%. Ce n'est pas énorme. Et par contre, la distance d'éloignement nécessaire pour annuler l'effet est augmentée de 6%. Donc, vous perdez 7% de portée initiale. Mais il faut s'éloigner plus loin pour annuler le tout doit brûler. L'un dans l'autre, ça devient assez équivalent. Et vous avez surtout ce gros confort de pouvoir vous déplacer à 40% de votre vitesse de déplacement, certes. Mais de pouvoir vous déplacer de base en canalisant votre tout doit brûler dès le niveau 1. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Invasion démoniaque, donc c'est l'ulti absolument pas utilisé de Asmodan. On part toujours sur le sombre bassin. Et l'invasion démoniaque se fait donc logiquement nerf. Oui, voilà. L'invasion démoniaque qui se fait nerf avec les dégâts à l'impact qui sont réduits de 110 à 104. Le dégâts des attaques des démons qui sont réduits de 54 à 51. Donc voilà, c'est un nerf sur l'invasion démoniaque. Alors après, on peut déjà en parler, mais on va voir avec les talents qui ont été modifiés ici sur Asmodan. Le but, c'est tout de même de relancer un peu plus d'autres builds que le build sur le globe d'annulation d'Asmodan. Le globe d'annulation, le build sur le globe d'annulation nécessite que vous partiez sur le sombre bassin. Si on voit d'autres builds apparaître sur Asmodan, peut-être qu'on verra l'invasion démoniaque. Et si on voit l'invasion démoniaque, peut-être qu'on va dire finalement qu'elle n'est pas si mauvaise que ça et qu'elle a nécessité un nerf. Bon, du coup, on va essayer de se dire qu'on comprend ce nerf. Mais dans l'ensemble, c'est un ulti qui n'est pas du tout joué à l'heure actuelle, qui se fait nerf. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Mais on peut l'interpréter ainsi. Pour les talents, au niveau 4, on a donc le seigneur mercenaire de Asmodan qui a été supprimé. Mais en échange, on a un nouveau talent mercenaire des enfers qui a été ajouté et que je ne vois pas ici. Donc je ne vais pas... Ah non, c'est à la solde des enfers. D'accord, très bien. À la solde des enfers, il est indiqué ici, qui permet donc de doubler les effets du général des enfers sur les mercenaires. Donc passer de 15% à 30% le général des enfers, qui est le passif de Asmodan, qui vous permet d'invoquer un lieutenant démoniaque près d'un mercenaire ou d'un serviteur. Et il donne donc 15% de dégâts supplémentaires et 15% de maximum de points de vie à tout mercenaire, serviteur ou créature alliée à proximité. Si vous récupérez le mercenaire des enfers, eh bien ça sera doublé pour les mercenaires. Donc c'est moins fort évidemment que le seigneur mercenaire. Mais ça vous permet... Il y a un camp qui est sur une ligne complètement opposée à vous. Vous mettez votre général des enfers, ça a un gros impact. C'est pas trop mal, écoutez, c'est pas trop mal. Même si de là à dire que ça sera fort, il y a tout de même encore un long parcours. En prise du péché, l'actif de Asmodan, l'envenimé de Asmodan, c'est son envenom personnalisé, qui a donc le temps de recharge qui est augmenté de 100 à 120 secondes, donc ça se fait énerve de ce côté-là. Mais par contre, réduction du temps de recharge par serviteur tué qui est augmenté de 5 à 10 secondes. Parce qu'à l'activation, ça vous permet d'infliger des dégâts sur la durée à un ennemi. Vous avez 2 minutes de temps de recharge, c'est énorme. Mais chaque fois qu'un serviteur meurt à proximité, ça réduit le temps de recharge de 10 secondes. Franchement, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. C'est une énorme réduction sur le CD maintenant. Et par exemple, sur une map telle que les Sanctuaires Infernaux, ou quand vous êtes justement sur un sanctuaire, ça peut être intéressant peut-être de partir sur cette emprise du péché. Pourquoi pas ? C'est à envisager. Enfin, on a la gloutonnerie de Asmodan, donc le talent sur le tout doigt brûlé, qui a été augmenté. La gloutonnerie qui vous permet de vous soigner grâce aux dégâts infligés par le tout doigt brûlé. Vous vous rendiez 20% des points de dégâts infligés avec le tout doigt brûlé. Et bien maintenant, c'est 25% des points de dégâts que vous infligez qui vous seront rendus avec la gloutonnerie. Ça, pour le coup, c'est un hub qui est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment pas mal sur la gloutonnerie, ce hub. Donc, on a un hub de base sur le tout doigt brûlé. On a un hub au niveau 4. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, ces modifications. Au niveau 7, on a la marche du péché, donc qui est le talent évidemment sur le tout doigt brûlé, une fois de plus, qui vous permet de vous déplacer. C'était le talent qui vous permettait de vous déplacer lorsque vous incantiez le tout doigt brûlé. Ça vous permettait de vous déplacer à 75% de votre vitesse normale pendant que vous canalisiez le tout doigt brûlé. Maintenant, ça augmente la vitesse de déplacement, vu que vous pouvez vous déplacer de base avec le tout doigt brûlé, de 40% à 80%. Donc, c'est moins indispensable sur un build tout doigt brûlé que précédemment, vu que maintenant vous pouvez vous déplacer de base. Mais ça augmente plus qu'avant. Avant, c'est 75%. Maintenant, c'est 80%. Donc, c'est vraiment pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. C'est intéressant. Autre augmentation, enfin autre up sur un talent que j'aime beaucoup, c'est le gardien glouton de Asmodan, qui est le totem gardien de Asmodan. Asmodan est le seul DPS finalement, parce que c'est un spécialiste, j'allais dire seul assassin, mais ce n'est pas vrai. C'est le seul spécialiste qui bénéficie d'un totem. C'est le seul non-heal qui a un totem. Totem qui rend 3% des points de vie maximaux et du mana aussi, du mana maximum aussi pendant 10 secondes. Le souci étant que c'est uniquement pour Asmodan, le gardien glouton. Vous ne rendez pas de points de vie et de mana à vos alliés, donc c'est ça qui le rend un peu moins sexy peut-être. Mais 3% de votre maximum de points de vie, surtout que Asmodan est un monstre de PV, et 3% de votre mana, c'est quand même pas mal pendant 10 secondes. Et du coup, le temps de recharge a été réduit de 60 secondes à 45 secondes. C'est peut-être encore un peu faiblard cette réduction de CD, mais c'est un hub dans la bonne direction. Je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant, peut-être. Peut-être un petit peu de gardien glouton de récupérer au niveau 7, sur certaines optiques de bulle, pourquoi pas. Enfin au niveau 16, on a Première Pierre qui a son temps de recharge qui a été réduit de 60 secondes à 45 secondes. Donc Première Pierre, c'est le 100% finalement de Asmodan, tout simplement. Donc le temps de recharge qui est réduit à 45 secondes, bah écoutez, c'est bien. Il n'y a juste pas grand-chose à dire de ce côté-là. C'est vraiment bien de voir son temps de recharge qui est réduit ainsi. Et on a la présence intimidante par contre qui a été supprimée. Alors ça, ça fait un peu mal à Asmodan. Asmodan, c'était très appréciable d'avoir la présence intimidante contre certaines compositions. Donc c'est un petit peu dommage pour lui de ce côté-là. Mais bon, il ne peut pas tout avoir non plus. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces changements, ça ne change pas grand-chose au build sur le globe d'animation de Asmodan. Pas de problème de ce côté-là. Vous pourrez continuer à jouer votre Asmodan. Par contre, si on veut par exemple partir sur un build sur le tout-doigts brûlé, ou si on veut partir sur un build un peu plus split-push avec les guerriers démoniaques et le général des enfers, eh bien, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Donc on up, les talents peuvent jouer sur Asmodan. C'est intéressant, c'est intéressant. On pourra peut-être simplement regretter ce nerf sur l'invasion démoniaque qui ne tombait pas forcément sous le sens. Mais pourquoi pas, une fois de plus, pourquoi pas. Allez, on passe à Sylvanas. Sylvanas qui, elle aussi, subit des modifications. On a tout d'abord le contrôle mental, donc l'ulti absolument pas joué de Sylvanas, qui voit sa portée augmenter de 10 à 11. Donc, comprenez 10% de portée en plus, évidemment. Et le temps de recharge qui est réduit de 70 à 60 secondes. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Le contrôle mental, ce n'est pas très bon, et ça ne reste pas très bon. Mais ça reste... Enfin, c'est du pas très bon, un peu mieux, quoi. C'est un ulti qui est extrêmement situationnel. Parfois, peut-être, en solo queue, quand la team en face n'a pas de purification et que les gens sont extrêmement mal placés, du coup, vous pouvez punir avec un contrôle mental. Pourquoi pas ? Mais, dans l'ensemble, il faut vraiment se dire que la flèche gémissante fait vraiment tout mieux que le contrôle mental. Et que ce n'est pas 10 secondes de temps de recharge en moins qui vont y changer grand-chose. C'est appréciable, parce qu'au moins maintenant, si tu fais glaquer une purification avec ton contrôle mental, tu te dis que c'est 60 secondes de CD pour 60 secondes de CD. Donc, c'est toujours ça. Mais dans l'ensemble, le contrôle mental devrait rester très très bof, et la flèche gémissante devrait continuer à s'imposer. Au niveau des talents, au niveau 1, on a la paralysie de Sylvanas qui a été tout bonnement supprimée. La paralysie, qu'est-ce que c'était ? C'était le talent qui vous permettait d'augmenter la durée de la flèche noire, des flèches noires de Sylvanas. Donc, qui vous permet de désactiver les serviteurs, les mercenaires et les bâtiments pendant 1 seconde. Ça faisait passer, donc, cet étourdissement à 1 seconde 75. C'était extrêmement fort. Vous vous doubliez pratiquement la puissance du passif de Sylvanas. C'est vraiment un talent qui a été extrêmement fort. Il est tout bonnement supprimé ici. Ça fait très mal, je trouve. Ça fait très très mal à Sylvanas, à mon sens. Par contre, en échange, vous avez un nouveau talent. C'est les vagues d'épouvante qui s'appellent Écume et Effroyable. Donc, voilà. C'est une nouvelle fois. On a des différences de traduction, c'est pas grave. Écume et Effroyable sur Sylvanas qui permet donc à la vague de hantise, donc le E de Sylvanas, de désactiver les serviteurs et les mercenaires pendant 7 secondes. Donc, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Et de vous rendre 5 points de mana par serviteur touché par votre vague de hantise. Le talent est très bien. Honnêtement, c'est extrêmement intéressant. Et j'aime beaucoup le concept. Parce que ça vous oblige à utiliser votre vague de hantise pour désactiver les serviteurs et les mercenaires. C'est extrêmement fort de les désactiver pendant 7 secondes. Enfin, le freeze de laine que ça propose, c'est énorme. Vous ne pouvez pas puff une Sylvanas si elle a ce talent. Vraiment pas. Mais, mais, en échange, ça vous demande quand même de claquer votre escape. Parce que votre vague de hantise avec Sylvanas, c'est votre escape. Et du coup, ça coûte quand même. Ça coûte. Voilà. C'est, tu as la possibilité d'avoir un énorme impact avec ta vague de hantise. Mais en échange, tu n'as plus d'escape. Donc, si tu te fais cramer, si tu es hors de position, tu es puni. Donc, un très bon talent. I risk, I reward. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Après, honnêtement, la perte de la paradis, ça fait extrêmement mal à Sylvanas. Une fois de plus. Une fois de plus. Niveau 7, la possession. Voilà. L'ancienne ulti de Sylvanas qui est devenue un talent. Ulti qui n'était jamais joué. Considéré comme ulti le plus mauvais du jeu. Et maintenant, le talent. Le talent niveau 7 qui n'est jamais joué. Qui est considéré comme un des moins bons talents du jeu. Ce fait hop. Très bien. Le temps de recharge par charge est réduit de 12 à 8 secondes. Donc, voilà. Vous pourrez maintenant faire un truc inutile toutes les 8 secondes. Au lieu de le faire toutes les 12 secondes. Autant dire que ça reste inutile. Non, franchement, ça reste très très mauvais. Obliger un serviteur ennemi à changer de camp. Bon, c'est peut-être rigolo. Mais ça, c'est vraiment très mauvais. Je rappelle que ça ne vous permet même pas de convertir une catapulte. Par exemple, ça aurait été très intéressant. C'est uniquement des serviteurs de base que vous pouvez convertir à votre cause. 1 toutes les 8 secondes. Mais c'est tellement mauvais. Honnêtement, c'est vraiment extrêmement mauvais la position. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout quand au niveau 7, vous avez un talent aussi fort que le tir barbelé. Qui vous permet de push, de dé-push à toute allure. De prendre les bâtiments beaucoup plus vite. De récupérer les objectifs tels que les immortels. Tels que des boss. De dé-push à un dominateur. Toutes ces choses-là. C'est tellement fort le tir barbelé. Franchement, il n'y a aucune confrontation possible avec la possession qui reste extrêmement mauvaise. Voilà. Enfin, au niveau 13, on a la volonté des réprouvés de Sylvanas. Qui voit sa vitesse de déplacement augmenter de 30% à 40%. Donc, c'est l'actif de Sylvanas qui vous permet de vous rendre insensible. Et d'augmenter la vitesse de déplacement. C'était donc de 30% pendant 3 secondes. Maintenant, c'est 40%. Donc, plus rapide qu'une monture. C'est vraiment sexy de ce côté-là. C'est un talent que l'on voyait récupérer tout de même. Un peu moins que Courcevant tout de même. Qui était très très fort. Et... Un peu plus quand même que le bouclier anti-sort. Mais bon, voilà. Ça hop un petit peu ce talent de la volonté des réprouvés. On arrive avec 3 talents niveau 13 sur Sylvanas. Qui me semblent vraiment bien équilibrés. J'aime bien. J'apprécie ce petit hop sur la volonté des réprouvés. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. On passe ensuite à Anubarak. Et on va pouvoir reparler de l'armure dont on a parlé un peu plus tôt. Avec Anubarak qui possède désormais 25 points d'armure anti-sort. Donc, ce qui veut dire... On va pouvoir faire un rappel. Que Anubarak prendra 25% de dégâts en moins. Des dégâts magiques. De la part des dégâts magiques. Sur les attaques de base. Les dégâts physiques. Ça ne change rien. Par contre, 25% de dégâts en moins. Pour tous dégâts magiques. C'est plutôt fort. Surtout quand vous combinez ça avec une attaunation de la magie. Qui vous permet de réduire de 50% les dégâts des capacités. 50% plus 25%. On est à 75% de résistance contre les dégâts magiques. Et c'est possible. On l'a dit. Le maximum de résistance que vous pouvez avoir. C'est 75%. Donc voilà. C'est un très bon hop. Excusez-moi. Pourquoi j'ai dit 50% ? Oui, 50% c'est l'attaunation de la magie. Très bien. 50% de l'attaunation de la magie. Et 25% avec les points d'armure anti-sort de la part d'Anubarak. Donc 75% en tout. Donc voilà. C'est très intéressant de ce côté-là. Les points de vie sont en échange réduits de 2226 à 2003. Donc on perd 10% PV sur Anubarak. La récupération de points de vie est nerf en rapport avec ça. Du coup, on se retrouve avec Anubarak qui est plus tanky. Mais qui a moins de PV. Donc il est moins tanky. Que faut-il retenir de tout ça ? Ça a été déjà théorique crafté rapidement. Effectivement, je crois que deux têtes. Deux têtes. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut vous dire. Si vous... Dans votre récap mort, vous mourrez. Dans votre récap mort, il y a eu plus de 40% de votre récap mort qui sont des attaques de base. Donc des dégâts physiques. C'est que ça a été nerf. C'est que pour vous, c'était moins intéressant de piquer Anubarak maintenant qu'avant. Si dans votre récap mort, il y a moins de 40% d'attaques de base et que c'est les sorts qui vous ont tués, c'est un up. Donc si... Retenons que si la team adverse est majoritairement basée sur les sorts, c'est un up pour Anubarak. Si elle est majoritairement basée sur les attaques de base, c'est un nerf sur Anubarak. Donc Anubarak n'est pas foncièrement nerf. Il est simplement plus situationnel. Donc si vous jouez par exemple contre Raynor, contre Vala, contre Zarya, contre toutes ces choses-là. Oui, ne sortez pas Anubarak. Il ne sera pas meilleur. Pas du tout. Il sera même moins bon que précédemment. Par contre, si vous êtes contre des Jaina, des Kael'taz, des Guldan, toutes ces choses-là. Anubarak, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça devient très fort avec ses 25% de réduction de dégâts contre les capacités, ses 25 points d'armure anti-sorts. Donc voilà, Anubarak, situationnel, mais situationnellement pas mauvais. Intéressant à voir comment ça va évoluer. Loin de moi de l'idée de dire qu'Anubarak va être complètement craqué maintenant. On en est bien loin, je pense. Mais il aura au moins sa niche et c'est toujours une bonne chose. On passe enfin à Arthas, qui est la dernière modification sur cette pat-notch. Et j'apprécie, si vous aviez vu en live, quand j'avais fait l'analyse de pat-notch, on n'avait pas ces modifications sur les points de vie. Je l'avais constaté ensuite sur le jeu. Donc voilà, là on a tout d'indiqué sur la pat-notch en français. Donc ça, c'est extrêmement appréciable. Donc Arthas, qui a maintenant 15 points d'armure physique. Donc 15% de dégâts en moins sur les attaques de base. C'est beau, ça c'est bien. Arthas, qui est déjà très très fort contre les personnages à auto-attaque, se voit doté d'une réduction de 15% contre les dégâts d'attaque. Donc ça, c'est vraiment très bien. Par contre, en échange, à peu près le même traitement qu'Anubarak, les points de vie sont réduits de 2582 à 2404. Donc Arthas sera plus sensible au burst, mais moins sensible justement au DPS basé sur les auto-attaques. C'est très intéressant, je trouve que ça synergise extrêmement bien avec le héros, de toute façon, qui est déjà joué avec l'armée des morts principalement. Et avec l'armée des morts, du coup, de toute façon, si vous faites burst avec l'armée des morts, vous ne pouvez rien y faire. Mais si vous tenez sur la durée, vous commencez à être vraiment intombable. En plus, avec cette réduction, ces 15 points d'armure physique, vous êtes vraiment extrêmement résilients de ce côté-là. Et voilà, j'aime l'idée que ça transmet d'Arthas, qui est dur à tomber. Il faut le mériter pour tomber le Roi Lich, tout simplement. Donc ces changements sont très intéressants. J'aime bien, et je pense que ça va faire du bien pour Arthas. Vous voyez, au niveau des points de vie, là, c'est à peine 5% de points de vie de perdus, contrairement à Anubarak, qui a perdu plus de 10%. Donc voilà, le nerf est bien moins conséquent. Là, c'est 7%, je crois, de points de vie qui a été perdus par Arthas. Et vous gagnez en échange 15% de réduction contre les attaques de base. Donc évidemment, là, inversement à Anubarak, si vous êtes contre des Jaina, des Kael'thas, des Gul'dan, oui, vous n'allez pas forcément l'apprécier, mais si vous êtes contre des teams majoritairement axés sur les attaques de base, vous allez pouvoir vous régaler avec ces 15 points d'armure physique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des corrections de bug, j'en ai déjà parlé, vous voyez, avec Raynor, correction d'un problème qui permettait à Hyperion de tirer davantage, de tirer avantage des attaques de base des talents de Raynor. Voilà, on en a parlé. C'est un énorme nerf pour Raynor. Il devrait disparaître de la solo queue grâce à ses changements. Pour le reste, c'est un petit peu plus anecdotique. Donc voilà, écoutez, on arrive à l'issue de cette patch note. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous appréciez cette patch note ou pas. Voilà, donnez votre avis. Donnez votre avis, c'est toujours important. Pouce bleu pour la Mifa, évidemment. Ça, c'est extrêmement important. Que ferait-on sans les pouces bleus ? C'est l'histoire de toute une vie. Bref, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Franchement, n'hésitez pas au passage à tester Zul'jin. Après tout, on est sur le patch de Zul'jin pour cette analyse de patch. Et franchement, il est extrêmement fun. Donc n'hésitez pas à aller le tester aussi. De ce côté-là, il est vraiment très très fun. Je vous le conseille sans modération. Bref, voilà, fin de la vidéo. Tchou tchou les gens, à très vite. Tchou tchou.